Jeudi 27 janvier, Saint-Angèle Un jour, nous allions à la mer, regarder les coquillages. Un autre, tel aujourd'hui, il pleuvait. Parfois l'air était si chaud que nous avions du sel sous la peau. Dans le ciel, un petit coucou faisait des boucles. En dessous, la plage crevait de soif. Alors d'un coup, l'été tout entier plongeait comme un seul homme dans des torrents d'eau glacée. C'était à n'y pas croire. Et pourtant, partout, alentour, tremblait une vie facile et bleue que rien ne semblait jamais devoir effacer. Et puis il y avait des chats aussi, beaucoup. L'hiver surtout, et certains en chaussettes blanches. D'autres, noirs, ne venaient nous voir que le dimanche. Nous les appelions nuit, lune, le caresse, par exemple. Pendant ce temps-là, on laissait bouillir le café sur le petit réchaud à charbon. Préoccupés, nous l'étions, certes, mais par d'autres choses plus inutiles encore. Ainsi, très lentement, tout cela formait peu à peu la trame d'une histoire presque imperceptible. L'automne, c'était costume prince de Galles et banilon, mandarin citron, hispano-suisa. L'élégance du temps qui passe. Je pourrais dire toutes les saisons ainsi. Ou seulement que nous avions toujours le printemps au ventre. Voilà pourquoi je la prenais si souvent dans mes bras. La serrais très fort contre moi. Comme pour la protéger en somme. Et surtout parce qu'elle était morte. Pierre Autingrenier, les Radis Bleus. Édition, les carnets du Dessert de lune. Lecture au salon du livre à part à Saint-Menday. Dimanche 27 janvier 2019 Merci.